وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Toute qualité ou tout attribut qui ne lui est pas propre et qui ne lui convient pas, subhanahu wa ta'ala, qui ne convient pas à sa grandeur et à sa magnificence, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, parmi ses noms, il y a as-salam. As-salam, ce n'est pas seulement la paix. Tu es préservé de tout manquement, préservé de tout mal. C'est pour ça que quand on dit as-salam ou alaïk, c'est-à-dire que la paix, le salut, la protection soit sur toi. C'est dans ce sens-là que tu demandes la protection d'Allah sur la personne, qu'il soit préservé de tout mal. Donc c'est le nom d'Allah, as-salam, c'est qu'il est préservé de tout manquement, de tout attribut qui ne lui est pas propre, dans lequel il y a un manquement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les qualités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on purifie Allah, subhanahu wa ta'ala, de tout manquement, quand on dit al-kuddus, le pur, le saint, c'est-à-dire qu'il est saint de tout manquement, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun manquement qui le touche, aucune faiblesse, aucun mal, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, parmi les qualités d'Allah, ses attributs, il y a le hayat, la vie, n'est-ce pas ? Cet attribut-là, il y a des créatures qui la partagent, il y a des créatures aussi qui sont vivantes. L'être humain, il est vivant, les insectes sont vivants. Mais est-ce que la vie, cet attribut qui est attribué à Allah, subhanahu wa ta'ala, et celui qui est attribué à la créature, c'est la même ? Pas du tout. La vie de l'être humain, elle a eu un début. Elle n'a pas été éternelle dans le passé. Mais la vie d'Allah, elle est éternelle. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant, dans l'absolu. La vie de l'être humain, elle va avoir un terme. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, sa vie, subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle dans le passé et dans le futur. Il a, subhanahu wa ta'ala, il a sifatul hayat, la qualité, l'attribut de la vie, mais dans l'absolu et dans la perfection et avec aucun manquement. C'est ça le sens de subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens que tu glorifies Allah, tu exaltes Allah dans ses qualités et dans ses attributs. Tu exaltes ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Tu éloignes de lui tout manquement en lui-même, subhanahu wa ta'ala, ou dans ses attributs. C'est ça l'ordre qu'Allah ta'ala dit. Un autre exemple, l'ouïe, c'est-à-dire le fait d'entendre. Il y a des créatures aussi qui entendent. Mais l'ouïe, comment Allah entend et comment les créatures entendent, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça Allah ta'ala a dit, il n'y a rien qui lui est semblable et c'est lui l'entendant et le voyant. Et pourtant, il a donné ces qualités-là à l'être humain. Il a dit, nous l'avons fait entendant et voyant, en parlant de l'être humain, subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que parce que ces attributs-là et ces noms, ils ont dans le nom, dans la détermination de cet attribut qu'on lui a donné, ils ont le même nom, est-ce que ça veut dire que c'est la même réalité ? Non, les sakamithilihi shayyid. Allah ta'ala, il l'entend parfaitement. Il entend toutes choses. Il entend les détails, ce qui est caché, ce qui est dit à haute voix, ce qui est dit à voix basse. Ce que son âme lui insuffle, Allah il l'entend. Ton âme, ce qu'elle t'insuffle, Allah ta'ala il l'entend, subhanahu wa ta'ala. Aïcha radhiyallahu alayhi wa ta'ala, elle était à côté de la femme qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans surat Al-Mujadala. Elle est venue et Allah ta'ala dit, « Kad sami allahu qawla allati tujadiduka fi zawjiha wa ta'ajtaki ilallah wa allahu yasma'u ta'awurakuma. » Aïcha radhiyallahu alayhi wa ta'ala était à côté, elle n'entendait pas tout. Et d'ailleurs, elle a dit, subhanahu alhamdulillahi il l'a dit, « Wasi al-sam'u'ul al-aswad » Comme ce verset a été révélé. Donc, Allah ta'ala, son oui, elle est parfaite, subhanahu wa ta'ala. Sans aucun manquement. C'est ça le sens de tasbih. C'est que tu éloignes, purifies Allah de tout manquement, subhanahu wa ta'ala. Dans sa personne, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms ou ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Il est loin de tout manquement. Na'ame. Quand Allah ta'ala dit, « Sabbihis ma rabbika l'a'la » « Glorifie ou bien exalte le nom de ton Seigneur le Très-Haut. » Ici, est-ce que c'est, ce qui est demandé, c'est d'exalter son nom ou ce à quoi le nom dirige. C'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala. L'objectif, c'est de glorifier Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens, « Exalte Allah en citant ses noms, en glorifiant son nom. » C'est-à-dire, ne l'exalte pas en toi-même, avec ta langue. Prononce avec ta langue, cette glorification pour Allah, subhanahu wa ta'ala. « وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا » Sous-titrage ST' 501